Le licol, sur le chanfrein en fait, il devient reculé. Le principe du travail d'éducation, ce n'est pas du tout monter en licol ou tout ça. On va aller faire du concours avec un filet, avec du sel et des étrons. Et tout ce que c'est que chaque code que j'ai mis en place, appris, doit m'aider pour le travail monté. Donc, premier exercice, c'est mettre une pression sur le licol pour faire reculer ses pieds. Et s'il est un peu lourd, on peut augmenter la pression dans le licol et ensuite, on va être plus long. Et quand il cède, il vient avoir envie de relâcher. En fait, à chaque fois, le premier truc à faire, c'est que je mets une pression progressive. Et quand il fait bien, je vais enlever cette pression. Premier exercice, c'est se reculer. Alors, je ne recule pas forcément trop droit, mais simplement, aujourd'hui, je vous montre un petit peu ce que je veux. C'est un petit peu le licol en cédant dans son corps et dans ses pieds. Il est négé dans ses pieds et il est négé dans le licol. Deuxième exercice, c'est de laisser un peu la tête. Pression du licol vers le mât. Même s'il baisse la tête, je veux juste qu'il cède. Au moment où il va céder, je vais relâcher. Mais s'il baisse la tête en résistant, je vais garder l'allonge-tendu. Et en fait, c'est un peu bête, mais des fois, quand on a quelque chose qui n'est pas durable, c'est-à-dire que tu peux passer une flaque d'eau une fois et le lendemain, tu ne peux pas la passer. Après, des fois, on dit juste que ce que tu as fait, ce n'est pas assez précis, ce n'est pas assez solide. Un peu bête, on dit que si tu peux passer la flaque d'eau des fois et des fois non, c'est juste que c'est quand lui, entre guillemets, il a décidé. Donc, par exemple, il passe la flaque d'eau demain, peut-être qu'il n'était pas très concentré sur la flaque d'eau, donc il la passe et tout peut-être n'a rien changé. Et demain, il y a juste un petit truc qui change et qui regarde la flaque d'eau, aujourd'hui, il ne passe pas. On dit que c'est bizarre, hier, il est passé. En fait, on dit que ce n'est pas assez clair et que ce n'est pas assez toi qui décide du truc. où ce n'est pas assez solide, marqué, imprimé dans sa tête. C'est un peu dur, ça.